Hey salut YouTube, c'est Bazon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Holy Cube. Alors déjà, j'ai deux petites excuses à faire en introduction. Première excuse, désolé d'avoir mis autant de temps pour sortir la vidéo qui va arriver. Alors comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais la montagne est terminée et la montagne prend énormément de temps à faire parce que comme vous le savez, j'ai à peu près, je ne sais pas, je dois avoir une centaine d'heures de timelapse à faire. Donc ça me prend beaucoup de temps. Là, j'en suis encore seulement malheureusement peut-être à la moitié de la récupération de tous les replay modes pour en faire des travelling. Donc là, j'ai dû faire à peu près la moitié. J'en suis encore en 1.18.1 pour vous dire, alors que Holy Cube est passé en 1.18.2 depuis pas mal de temps. Et donc voilà, ça avance, mais c'est un peu long. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire d'autres épisodes où on n'avait pas forcément besoin de montrer la montagne. Donc voilà, vous avez ce petit épisode-là qui va, j'espère, vous plaire parce que moi franchement, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Donc je suis vraiment désolé. Je tiens à préciser également que je tourne cette partie après l'épisode. Et donc là, vous voyez, ma voix est un peu correcte. Mais pendant l'épisode, on voit que j'ai quand même quelques difficultés à respirer. J'ai le nez qui coule un peu, etc. Donc je m'en excuse. Il y a certains bruits qui ne sont pas très agréables. Vous ne le verrez peut-être même pas. Mais moi, je sais, comme je suis assez puriste là-dessus, j'y l'ai remarqué. Donc voilà, je suis désolé. En fait, j'ai eu le Covid il y a quelques semaines maintenant. Et donc, je n'ai pas arrêté de streamer. Je n'ai pas arrêté de faire des vidéos parce que je voulais continuer. Voilà, parce que j'adore ça. Et que je n'ai pas été non plus super malade. Mais j'avais la gorge en feu et j'avais le nez qui coulait énormément. Mais bon, voilà, je n'ai pas eu trop de fièvre ni rien du tout. Donc ça va. J'ai quand même été assez chanceux là-dessus. Mais c'est quand même toujours très désagréable. Donc voilà, je m'en excuse d'avance. J'espère que vous allez aimer l'épisode. Bon visionnage à tous. Bon, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé sur Internet. Je pense que oui quand même. Tout simplement parce que ça a fait un ravage de ouf. Il y a eu ce qu'on appelle une pixel war. Qu'est-ce qu'une pixel war ? En fait, il y a eu une guerre entre différentes nations et avec surtout une communauté de streamers. Où ils se sont fait un peu la guerre en fait pour savoir et pour pouvoir s'imposer. Enfin, pouvoir imposer un design sur une grande feuille blanche. Où chacun pouvait mettre un pixel toutes les deux minutes. Voilà. Donc, Smithies a décidé de mettre ça en place sur Holycube. Et donc, on va aller mettre un peu notre petite patte. Alors déjà, je vais vous montrer ce qui a été fait. Après une lutte acharnée, la France sur Pixel War a réussi à faire ça. Donc déjà, il y a un psychopathe sur Holycube qui s'est amusé à le faire. Voilà. Donc, vous voyez, il y a toutes les représentations de la France. L'Arc de Triomphe, la baguette. Il y a le petit cacorp qu'on ne voit pas très bien sur le Dracaufeu en bas. On a le Louvre. On a Thomas Pesquet. On a bien sûr les sourcils de Zidane. On a également d'autres petits trucs. Mais là, c'est vrai qu'on a du mal à le voir lorsqu'on regarde. Enfin, voilà. Il y a beaucoup plus de pixels sur Holycube. Et donc, forcément, sur les maps. Donc, on ne voit pas tout. Mais voilà. C'était une grosse représentation des Français. Pour info, c'est bien 5 minutes si on avait un compte vérifié. Et 20 minutes si on n'avait pas de compte vérifié. Voilà, je me suis trompé. Donc, on va aller voir ce qui a déjà été fait sur Holycube. Alors, la map est en 1000 sur le toit du laser. Enfin, la map n'est pas en 1000 sur le toit du laser. Mais pour accéder à la map, c'est 1000 x 1000. Alors, voyons voir ce que nos Zolikubiens ont fait. Alors, c'est par là-bas. Let's go ! Nous voilà au portail. Allons-y. Alors, voyons voir ce que nous avons déjà. Ok, regardez ce qui a déjà été fait. Donc, il y a le petit Espagne avec Ston qui s'écrit dessus, bien sûr. Sinon, ça ne serait pas drôle. On a un petit Wario. Je ne sais pas. Ou Aloigi, je ne sais pas. Je ne connais pas ce personnage, mais voilà. Le petit drapeau France, bien sûr. Et quelqu'un qui a fait un petit truc en mode Minecraft. Plutôt sympa, j'aime bien. J'aime beaucoup. Bon. Comme vous connaissez, moi, j'aime bien les gros trucs. Donc, on va faire un gros truc encore une fois. Alors, comment ça fonctionne déjà ? On va vous expliquer. Voilà. Bienvenue, cher Holycubien. Version du Airplay, version Holycube. Vous avez probablement suivi l'event Redidit de Airplay sous Pixel War. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'était un event sur Redidit où les utilisateurs pouvaient ajouter des pixels de couleur sur un canevas blanc toutes les 5 minutes. Ils pouvaient mettre les pixels partout, même par-dessus celles d'un autre. L'event est vite tourné en guerre de territoire. À la fin, le canevas a été immortalisé. Le but, laisser sa marque sur l'event Pixel War pour les 5 prochaines années. Ici, c'est la même chose. Vous aurez à partir du 11 avril jusqu'au 25 avril pour laisser votre trace. Les règles. Les blocs utilisés sont les blocs de neige qui se trouvent dans le coffre à votre gauche. Ils coûteront un diamant par stack. Ils sont bien plaisir. Pour remplacer le Pixel toutes les 5 minutes. Vous comprendrez donc que les plus déterminés investiront le plus. Il est interdit d'enlever un bloc. Vous pouvez poser un bloc sur un autre. Il est interdit d'utiliser des blocs qui ne viennent pas des coffres. J'essaie de remplir au mieux ma carte. À la fin de l'event, la map sera lock et affichée comme souvenir au spawn. Faites attention à vos territoires et aimez-vous bien. Ok, très bien. Très bien. Alors, avec les viewers, on s'amusait à faire un petit truc. Je ne vais pas vous le montrer. Mais je pense que le mieux, c'est de vous montrer ça en timelapse. Donc les amis, on est parti pour faire un pixel art sur Holycube. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ... C'est terminé ! Voilà, bon, une heure et demie quand même pour faire tout ça. Ça a été un peu long, mais voilà la montagne ! Est-ce qu'on ne marquerait pas un petit Ironforge ici, en rouge ? Pourquoi pas, on aurait. Il y aurait moyen de faire quelque chose. Mais bon, pour l'instant, on va laisser comme ça, et on va aller update la map juste ici. Quelques maps disponibles. Ah cool ça par contre. Est-ce que ça marcherait ou pas ? Je vais vérifier. Il faut se mettre dedans. Yes, regardez-moi ça. Voilà. Stonks. Bon. Voilà. Donc nickel. La petite montagne est présente, opérationnelle. Tout va bien. Nous avons notre empreinte sur Holycube. Une de plus. Ok, et bon, on passe à la suite. On est quelques jours après notre build dans la Pixel War, et j'ai vu qu'il y a eu des modifications. Quelqu'un m'a ramené une map. Donc on va regarder ce qui a été fait. Attention. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Déjà, notre montagne. On a quelques petits Among Us qui sont venus dessus. J'ai l'impression qu'il y en a qui font du ski. Alors, il y en a un qui est juste au-dessus là, qui est en train de faire pipi sur la montagne. Je ne sais pas si vous voyez, mais je pense que c'est ce qui a été représenté. Une grosse tête en haut à droite. Donc ça, ça va sauter, clairement. Le petit halo, on va l'enlever. Mais on va mettre, je pense qu'on va mettre Ironforge. Et on va peut-être garder les couleurs. Ça peut être sympa. Les Among Us, ça peut le faire. Alors, la grosse tête de machin chelou, là, ça va virer. Et la montagne à droite, là, je ne sais pas ce que ça représente. Mais non. Ensuite, donc la Stonx. La Stonx prend cher à chaque fois. Donc, il y a eu un drapeau. Avant, il y avait un drapeau en espagnol qui était passé, mais apparemment, ça n'a pas été fait par Aipière. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Il y en a une espèce de tête chelou. On a le drapeau breton, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, il y a plein de trucs un peu bizarres. Il y a un monsieur qui fait pipi à droite dans un... Ouais, c'est très bizarre. Voilà, on n'a pas trop forcément... On a France supérieure à la Belgique à droite. On a la Suisse qui est là. On a un petit creeper. On a un petit cœur entre le Québec et la France. Baguette de pain. Un espèce de personnage, on dirait rat de main, un ennemi. Je ne sais pas si ça représente qui. Il y a marqué Mew partout. Il y a Mew Place, il y a Mew, il y a Mew là-haut, à côté du petit renard tout mignon. Le petit renard, il est mignon, j'aime bien. Lui, on va le laisser. Mais je pense que déjà, on va retravailler un peu la montagne, parce que là, je ne suis pas d'accord. Et après, on va voir ce qu'on fait. Mais on va déjà voir la hauteur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé de la laine. Donc les gars, on y va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà, c'est terminé. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait comme modification ? Déjà, j'ai rendu la montagne, ce qui était la montagne. Donc, j'ai viré le cadre qui était là. J'ai viré la tête. Au début, j'ai voulu mettre un soleil, mais ça faisait dégueulasse. Donc, j'ai viré le soleil, tout simplement. J'ai viré la tête, parce que je ne savais pas à quoi elle ressemblait. J'ai viré le... Ici, il y avait marqué... Je ne sais plus ce qu'il y avait marqué, mais maintenant, il y a marqué barra. Bon, on ne le voit pas bien, d'accord ? Parce qu'il n'y avait plus les bonnes lettres. Donc, j'ai juste marqué barra vite fait. Quoi d'autre ? J'ai mis des sourcils. Comme on a les sourcils de Zizou ici, je me suis dit, tiens, on va mettre les sourcils à la petite bestiole, là. Et pour terminer, j'ai remplacé Mario par Luigi. Voilà, voilà, voilà. Quelques petites modifs. On reviendra dans quelques jours et avant la fin pour essayer de voir où ça on est, tout ça. Donc, voilà. Non, mais ce n'est pas possible. Encore ? Perdu. Maintenant, je vais gagner, en fait. Let's go, les gars. On remet... Oh, la montagne, c'est la montagne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est fait. Bon, on a viré tous les trucs. On a viré le gros machin qui était juste ici. Ce n'est pas la première fois. Ensuite, on a viré le petit pixel art du tout petit truc tout mignon. C'était tout mignon, mais bon, c'est vrai. Mais je l'ai viré quand même. Et il y avait marqué perdu. Eh bien, écoutez, on a remplacé par Iron Forge. Comme ça, on est bien propriétaire. Donc, j'ai su que les Among Us, c'était Hyper qui les a fait. Les petits oiseaux, c'est Smithies. Et voilà, donc c'est plutôt cool. Et voici la version définitive, entre guillemets, parce que ce n'est pas encore ça. Mais il reste une journée. Et voilà pour cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. La Pixel War a été vraiment, vraiment sympa. Heureusement, sur la fin, il n'y a personne qui est venu sur le pixel art parce que le dernier soir, en fait, je n'étais pas forcément dispo. Et donc, je n'ai pas pu participer au Pixel War. Donc là, en fait, la dernière chose que vous avez vue, c'était la version définitive. On va la revoir tout de suite. Hop, voilà. Comme vous voyez. Attendez, si j'y arrive. Voilà. Voilà la fin de la Pixel War. Donc comme vous voyez, la montagne est restée safe. On a réussi à garder le petit bar, le Iron Forge, les petits oiseaux et les Among Us. Et après, de l'autre côté, ça s'est un peu plus battu. Mais voilà la version définitive. Les sourcils du petit renard sont restés. Et c'est seulement à la fin, je crois que c'est Lucid qui a dit, ou Mayu, je ne sais plus, qui a dit « Mais qui a mis les sourcils à mon renard ? » Ils n'avaient pas vu avant. Donc voilà, c'est assez fun. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment sympa à participer. Donc très content d'avoir participé à tout cela. En tout cas, merci à tous. Comme vous voyez, il y a quelques petits spoils ici. Vous voyez, j'ai commencé à préparer les ressources du couloir numéro 2. Pourquoi ? Le couloir numéro 1 est fait ? Quand je tourne cette vidéo, je ne vous le dirai pas. Bref. Donc voilà pour cet épisode. Alors pas de commentaires également parce qu'il n'y a pas eu forcément énormément de commentaires, surtout le dernier épisode qui a... On va dire qu'il a fait un petit flop, mais bon, il n'a pas atteint les 2000 vues, donc ce n'était pas fou, mais bon, ce n'est pas grave, comme on a dit, on fait ça pour le plaisir. Et j'espère que normalement, alors je tiens à le préciser quand même, normalement, vous n'aurez pas à attendre autant de temps pour le prochain épisode parce que j'ai 3-4 épisodes qui sont en cours de tournage et en cours de montage. Donc logiquement, ça devra arriver. J'espère pouvoir vous faire la montagne rapidement parce que je pense que j'ai peut-être deux semaines encore, peut-être deux épisodes sans vous montrer la montagne, mais après, il va falloir vraiment se bouger le cul. Donc je vais essayer de continuer moi de mon côté, essayer d'avancer un peu sur les replay modes, mais bon, ça prend du temps. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont pris du temps pour regarder cette vidéo. Merci pour votre soutien au quotidien. N'oubliez pas, vous avez Twitch, vous me retrouvez tous les jours sur Twitch quasiment, donc soyez présents. Les réseaux sociaux, comme d'habitude, il y a pas mal de choses dans la description. N'hésitez pas à aller voir et voilà, chaque petit clic est un soutien supplémentaire. En tout cas, merci à tous. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Holycube et en attendant, ciao les amis.